Quelle analyse s'est-tu depuis de ce second match là ? Il y a beaucoup de points de satisfaction parce qu'on avait après deux maths de préparation économie c'est vrai qu'on était en recherche de contenu de consistance vraiment dans le contenu et de certitude on était à la recherche de ça et c'est vrai que notamment sur la première mi-temps on a été vraiment convaincu mais pas surpris non plus parce qu'on savait que ça allait prendre du temps on savait que voilà avec un gros turnover il fallait que certains joueurs adhèrent et s'imprègnent sur le système mais sur l'entente de jeu ça nous a vraiment convaincu et pas surpris non plus à la fois par rapport à la qualité des joueurs et ce qu'on a pu mettre en place donc vraiment très satisfait et c'est sur quoi on va s'appuyer aussi pour préparer la suite alors second match consécutif à domicile on entend souvent dire c'est compliqué de gagner deux matchs d'affilée à domicile est-ce que tu es déjà d'accord avec toi et pourquoi je suis d'accord avec ça parce qu'on a toujours cette tendance dès qu'on fait des matchs assez abouti mais dans le combat ou même au niveau du jeu on a toujours tendance à légèrement mais c'est humain à se relâcher un petit peu d'ailleurs le début de semaine a été approximatif est-ce que c'est lié pas lié je sais pas mais en tout cas c'est une certitude que si on veut figurer dans ce pro des deux il faut être capable d'enchaîner les performances que soit domicile ou à l'extérieur donc on a fait une performance la semaine dernière on fait une performance ça dépend comment on peut la qualifier mais on a gagné face à devant et quand on voit le contenu durant 50 minutes ça a été une performance mais il faut être capable de la récidiver et pour ça le sport de haut niveau ça demande de la remise en question de l'humilité et parce que contre une équipe comme Béziers si tu n'es pas prêt mais ça ne marchera pas tout simplement comment expliquer que ces règlements contre Béziers sont toujours tendus et serrés c'est un adversaire qui ne convient pas trop parce que il joue un peu comme vous c'est une qui est très forte devant sur les valeurs l'état d'esprit on se ressemble beaucoup et c'est des gros bras de fer sur chaque point de rendez vous sur chaque point de conquête sur sur chaque vague c'est des gros rendez vous et puis voilà comme je te dis on transpire un petit peu les mêmes notions de combat à tout ça c'est et forcément il y a la notion de derby beaucoup à l'extérieur et ensuite je pense que son confrontation avec Béziers ça a toujours été soit très serré ou soit où on a su faire on a su briquer quand il le fallait voilà mais en tout cas les compteurs sont remis à zéro nous voilà comme je te dis il faut qu'on reste très humble et qu'on prépare bien ce match notamment demain le début de semaine il est passé la vérité les 19h30 le reste c'est un peu pour se rassurer ça fait du bien dans la tête mais c'est tout quoi mais en tout cas c'est une équipe qui est très difficile à manoeuvrer parce que c'est l'équipe qui n'a pas eu beaucoup de turnover notamment sur le dernier match ils n'avaient qu'un nouveau de l'effectif c'est une équipe qui sur le début de saison qui peut avoir cet avantage d'être un peu plus près avant les autres parce que elle est solide sur ses fondamentaux les costauds elle a une belle touche elle est très efficace sur ses ballons portés il a une mêlée qui est correcte et puis chose que par rapport aux années précédentes ils sont n'a pas aussi de produire voilà donc aujourd'hui baiser sur ce début de saison lié à ceux à ce stabilité font que ça reste une équipe ça c'est une équipe qui est très compétitive alors la première victoire a débouché sur quelques petits ppm on parlait d'agaba on a parlé de l'argent on a parlé de d'agirion pierre million où ça en est ce côté là ce que la semaine était rassurante tout ça va on est toujours incertain agra pas sera pas dispo agra pas sera pas dispo par contre etien argent il a été ménagé sur le début de semaine donc ça va aller c'est un coup c'est une béquille et pierre pierre va tenir sa place et agaba c'est quoi c'est une malade pas bien donc pas opérationnel il faut qu'il soit bien dans sa tête pour faire des bons matchs et sa façon de se préparer aussi donc voilà on a des joueurs frais on a des joueurs assez homogène cette année c'est vraiment très homogène donc voilà il faut impliquer tout le monde pour que tout le monde soit concerné dans le projet comment tu vois ce match là face à visite on les avait battus au dernier match pour assurer votre qualification sont bien battus parce qu'ils ont essayé de l'enlever ils ont bien résisté comment est-ce que tu vois ces biterrois revanchards et cette année plus ambitieux que la saison dernière comme il a dit Mathieu je pense qu'ils n'ont pas trop ils n'ont pas trop changé leur effectif donc c'est un avantage pour ce début de saison après voilà la notion de derby est liée quand même ça reste ça reste un match un peu à part voilà ils vont arriver gonflé à bloc ils ont gagné contre Mont-de-Marsan la semaine dernière en faisant un bon match voilà nous on a gagné contre Montauban donc il faut qu'on confirme il faut qu'on confirme vendredi soir aussi on a besoin de on a besoin de confirmation dans ce début de championnat alors la physiologie des deux rencontres a été un petit peu identique on a vu Blaisier sous détaché un score contre Mont-de-Marsan vous contre Mont-de-Marsan et faibli un peu sur la fin enfin ils perdent contre Mont-de-Marsan pour vous ça n'a pas été le cas mais on a senti Mont-de-Marsan qu'on peut plus finir mieux que vous sur Santino Nita ça a été deux matchs un peu identiques alors je parlais avec Mathieu tout en fin je disais à Mathieu que Carca et Blaisier ce sont deux équipes qui se ressemblent dans leur physionomie de jeu avec la notion de combat etc et dans les matchs aussi ils se ressemblent aussi ? après sur ce début de saison après je pense pas que c'était les deux mêmes matchs voilà nous c'est sûr qu'on a fait 50 bons premières minutes après on était en deuxième mi-temps contre le devant les conditions sont un peu dégradées voilà on a on a un peu moins porté le ballon ils nous ont un peu plus mis sous pression malgré tout on a quand même réussi à les contenir en défense donc ça c'est une ça c'est un point positif mais voilà c'est sûr que là contre Béziers il faudra il faudra tenir 80 minutes et être constant pendant 80 minutes sur le match dans le milieu professionnel aujourd'hui est-ce que le terme la notion de derby garde son sens ou si aujourd'hui simplement pour la presse elle est supportée ou est-ce qu'aujourd'hui on entend souvent que vous êtes des compétiteurs donc vous attaquez chaque match de la même manière ou est-ce que ça a une saveur particulière ? après comme je te l'ai dit avant oui c'est quand même particulier parce que là c'est le seul derby qui nous reste par la descente de Narbonne voilà ils annoncent du monde au stade deux équipes qui vont vouloir gagner donc oui ça reste ça reste quand même un match un bon match à jouer un match un peu particulier pour revenir sur la victoire contre Montauban qu'est-ce qui retiendra ce match-là par rapport au match que vous aviez réalisé à Colomiers ? l'entame de match déjà voilà à Colomiers je crois qu'en dix minutes on avait pris quatre ou cinq pénalités on a été plus disciplinés on les a mis sous pression tout de suite on a réussi à scorer tout de suite aussi parce qu'il nous avait fait défaut à Colomiers donc voilà après une fois qu'on s'est mis dedans on n'a pas lâché quoi et c'est ça qui a été positif sur la première mi-temps on ne les a pas laissé respirer alors il y a eu beaucoup de turnovers à l'inter-saison à l'USOC beaucoup de joueurs sont arrivés que ce soit devant ou derrière est-ce que pour trouver la cohésion est-ce que c'est plus facile de jouer devant dans ces conditions-là ou plus facile de jouer derrière une question que j'ai posée hier à Baptiste Mouchous qui me disait c'est plus compliqué derrière avec des nouveaux joueurs que compliqué devant avec des nouveaux joueurs est-ce que c'est un sentiment qu'ils partagent ou c'est pas du tout ? j'ai jamais joué derrière donc je sais pas comment eux fonctionnent pour la cohésion mais c'est sûr qu'après nous devant sur les phases de conquête, sur les touches, sur les mêlées on a besoin de repères il faut trouver des repères communs avec les mecs avec qui on joue donc oui peut-être que devant la cohésion est un peu plus importante que derrière l'engouement dont tu parlais va être plus important avec les voisins qui viennent ? apparemment oui c'est ce qu'on entend qu'il va y avoir du monde au stade il va y avoir un engouement autour de ce match donc oui c'est très bien Comment est-ce que cette équipe vitéroise tu la vois comment ? Mieux que la saison précédente, mieux que la saison dernière, plus ambitieuse dans le jeu, Mathieu en parlait un petit peu tout à l'heure et puis c'est une équipe qui n'a pas trop changé contrairement à vous, qui garde sa cohésion, qui est plus facile Comment tu la vois ? C'est une équipe qui est très forte sur les phases de conquête, notamment sur les ballons portés ils sont très bien organisés, mais ce qu'ils n'avaient pas sur les saisons précédentes c'est qu'ils ont des très bons jeunes qui sont en train de monter derrière et qui envoient beaucoup de jeu donc c'est une équipe qui est assez complète en tout cas en ce début de saison Mathieu, la saison dernière, vous aviez plané le premier match contre Rouen et ensuite les trois autres confrontations à domicile, ça a été compliqué, vous avez perdu deux fois et un nul Est-ce que ce match-là est important contre Bézier pour capitaliser, non seulement pour capitaliser mais aussi entrevoir les deux déplacements consécutifs ensuite à Vannes et à Biarritz ? Ce sont de meilleurs auspices ? Oui, il est important, ils le sont tous, sur le moment il est important, un, pour renforcer un petit peu nos convictions dans ce qu'on veut mettre en place deux, valider la victoire de la semaine dernière pour qu'on soit dans une continuité, d'engranger des points mais surtout de renforcer aussi l'équipe puisqu'elle a été remodelée, donc ça c'est important et surtout quand tu as deux déplacements derrière, tu te déplaces aussi avec moins de pression et beaucoup plus d'ambition si tu es à perdre derrière, tu es déjà en obligation d'aller gagner un match à l'extérieur donc on va prendre les uns après les autres, donc celui-là d'abord et si on le valide, voilà on aura deux matchs à l'extérieur, on va se déplacer, on va pouvoir faire de bons matchs sans obligation mais c'est surtout là où tu fais sûrement les meilleurs alors si c'est un bloc où vous déplacez deux fois, trois fois, et vous recevez deux fois est-ce que vous vous êtes donné un objectif point dans ce premier bloc-là ? l'objectif il est simple, ça va toujours être de gagner un maximum de victoire et d'engager un maximum de points mais forcément les deux à la maison, ils sont obligatoires et si on veut rester dans ce peloton de tête, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est six victoires à l'extérieur donc c'est des victoires à l'extérieur qu'il faut la diff, donc forcément il te faut rester imprenable oui, mais trois victoires, trois défaites à la maison, il y a une nulle oui, non ils te fêtent à six victoires, si tu gagnes tout à la maison tu n'aurais pas fait six, tu as l'équilibre c'est ça, c'est ça donc tu es obligé d'aller, tu es obligé si tu gagnes pas un minimum deux, trois fois à l'extérieur, c'est difficile de tenir le rang de la top 6 Romain, en tant que joueur, est-ce que tu sens beaucoup plus de pression quand tu joues à domicile qu'à l'extérieur ? c'est une phrase en l'air que tout le monde dit parce qu'une fois que tu es dans le match, soit à l'extérieur à domicile, il faut bannier non, non, on a pas du tout on a davantage de pression à la maison, est-ce que tu la ressens particulièrement ou pas du tout ? non, après voilà, c'est parce qu'à la maison, on est dans l'obligation de gagner, comme tu l'as dit donc c'est une certaine pression oui, c'est une certaine pression, mais après tous les matchs, voilà, il y a de la pression avant tous les matchs on a envie de gagner tous les matchs, donc oui, il faut un peu se mettre sous pression avant chaque match rien merci merci merci